Mais vous voyez qu'on commence par précisément le problème. Et le problème, le voilà. Alors c'est pas Jean-Christophe Ruffin le problème. Mais c'est cette époque, cette époque précisément à laquelle vous nous ramenez dans votre nouveau livre, qui est celle où l'explorateur veut se faire conquérant, et où heureusement il y a quelques personnages, comme celui-ci finalement, qui décident d'explorer sans pour autant dominer. Je rappelle donc Jean-Christophe Ruffin, s'il le faut, tout de même un tout petit peu votre parcours, pour, on disait tout à l'heure, médecin, médecin sans frontières, attaché culturel au Brésil, conseiller ministériel, ambassadeur de France, au Sénégal. Tout ça c'est pour montrer que les différents personnages qui parcourent le tour du monde du roi Zibline sont bien renseignés, parce qu'on a aussi un peu ces personnages-là. Dans quelques jours chez Gallimard, ce roman d'aventure absolument passionnant va arriver sur les tables de vos libraires. Précipitez-vous, car il s'agit... Ah oui, c'est pas celui-là, ça c'est les jeux d'épreuve, voilà, faites bien. Allez, on lit un peu avant, alors, oubliez celui-ci, demandez celui-là. Avec la photo. Il s'agit, voilà, avec la photo de Ruffin, vous voyez, il est beau comme ça, non ? Très beau, voilà. On peut y aller là ? Le roi Zibline, en réalité, celui qu'on appelle le roi Zibline, eh bien, c'est celui que Jean-Christophe Ruffin nous décrit comme étant, je cite, l'aventurier et voyageur le plus célèbre du XVIIIe siècle. Vous savez qui c'est, vous ? L'aventurier et voyageur le plus célèbre du XVIIIe siècle ? Il s'appelait Maurice Auguste Beniofsky. Alors, comment avez-vous rencontré, découvert ce Auguste Beniofsky, puisque vous le renommez ainsi dans votre roman, et qui est quand même passé un petit peu entre les mailles de l'histoire ? Je voudrais rassurer tout le monde, personne ne se souvient en Europe, en France en tout cas, de Beniofsky, personne. Mais il a été très célèbre, parce que c'est un personnage qui a eu un destin absolument incroyable. Il est né à la frontière de la Hongrie et de la Slovaquie, il avait des ascendances polonaises aussi, élevé en français, par un précepteur français. Et puis, c'est un homme qui s'est retrouvé prisonnier des Russes, parce qu'il avait fait la guerre, exilé en Sibérie. Et là, il s'est évadé avec un bateau, en tombant amoureux de la fille du gouverneur Kamchatka. Et puis, il s'est retrouvé en France, etc. Mais je réponds à votre question, sinon vous allez me dire. Bref, ce personnage, en fait, est resté extrêmement célèbre dans les pays de l'Est. Et moi, je l'ai connu en Pologne. Je l'ai connu à Cracovie, au cours d'un voyage que j'avais fait là-bas. Et en discutant avec un éditeur qui s'appelait Yann Michelsky, qui est malheureusement mort, qui était le mari de Vera Michelsky, m'a parlé des mémoires de ce personnage que j'ai lu. Qui font 800 pages, qui sont des mémoires, c'est très 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 foisonnant. Et voilà, publié aux éditions Phoebus. Je le recommande. En même temps, c'est un personnage qui m'a tenu pendant des années. Ça fait des années que je le connais. Et j'avais envie de le retravailler. C'est-à-dire, j'avais envie d'en faire un héros de roman, comme je les aime, c'est-à-dire solaire. C'est-à-dire quelqu'un qui a cette énergie, qui traverse les océans, qui traverse les mondes, et en le replaçant dans ce 18e siècle, un peu étonnant, à vrai dire, qui n'est pas le 19e, qui n'est pas le moment de la conquête, qui est avant. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe précisément ? Est-ce que vous avez l'impression, vous nous donnez le sentiment dans ce roman, de nous dire, attention, le point de bascule dans les relations entre l'Afrique, notamment, et l'Europe, mais entre l'Europe et le monde, il est là. Il est après. Il est juste à ce moment-là et juste après. C'est-à-dire que je pense qu'au 18e siècle, il y avait à la fois des choses terribles, le commerce triangulaire, l'esclavage, mais il y avait aussi une philosophie, en particulier en France, cette philosophie des Lumières, qui permettait à certains, notamment à ce personnage, quand il abordait des peuples différents, et c'est ce qui s'est passé à Madagascar, parce qu'il a été envoyé par le rang de France à Madagascar, de se comporter autrement. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de rencontre possible, une rencontre sur une base assez étonnante. C'est toute l'histoire du livre. C'est-à-dire que finalement, il finira par aller aux Etats-Unis pour demander l'aide des Américains pour faire de Madagascar, au 18e siècle, un pays souverain et indépendant sur le modèle de la Constitution américaine. D'ailleurs, il est toujours célébré là-bas comme... Pourquoi ? Parce qu'au 19e siècle, juste après, il va y avoir la philosophie positiviste, avec l'idée de la hiérarchie des civilisations, la hiérarchie des allemands, etc. Et c'est fini, c'est la conquête, c'est l'écrasement. On ne conçoit plus la rencontre que, comme des gagnants et des perdants, comme des gens en avance et des autres qui sont retardés et sauvages. Oui, ce que Hélène Mabancourt raconte très très bien dans votre livre de colloque, le moment de rupture, c'est ça aussi. C'est-à-dire une philosophie venue d'Europe et qui infuse comme une peste. La philosophie venue d'Europe, en général, les grandes idéologies occidentales sont le plus souvent expérimentées vers des terres lointaines. Quand on voit, quand on crée, je ne sais pas, le marxisme-léninisme, ça trouve le territoire là-bas pour se répandre. Le colonialisme, la même chose. Et c'est la manière avec laquelle Jean-Christophe Ruffin amène ce récit, avec la réception que va faire Benjamin Franklin, qu'on a connue plus tôt comme pour le paratonnerre. Moi, j'ai bien aimé cette façon pratiquement à la fois tranquille et rassurante d'amener son personnage. Benjamin Franklin est là, il voit la liste des invités qui vont arriver, il dit c'est un tel, un tel, mais que me veut ce monsieur ? Ça, c'est les autres, je vais recevoir ce couple. Et tout part de là comme un compteur. Parce qu'ils racontent leur histoire à Benjamin Franklin, en effet, comme des compteurs, comme des griots aussi. On ne sait pas s'ils inventent. Vous avez dit tout à l'heure, je voulais me réapproprier, est-ce à dire, Jean-Christophe Ruffin, que quand on fait un roman, on reposera la question tout à l'heure à Guillaume de Fonclar et Stéphanie Desor, mais quand on prend un fait historique ou un personnage historique et qu'on en fait un roman, jusqu'où inventons-nous ? Jusqu'où, allez, fait-on quelques accros à l'histoire ? Là, en l'occurrence, par exemple, c'est ce que je fais d'habitude, toutes les grandes étapes historiques de son voyage, de tout ça, sont absolument authentiques. Parce que sinon, on raconte n'importe quoi. En revanche, il y a toujours dans ces personnages des choses qui sont inconnues. Leur enfance, ce qu'ils ont vraiment pensé, ce qu'ils ont ressenti. Et là, le romancier est là pour remplir ses vides et pour mettre son, j'allais dire, sa patte. Puisque Alain me fait la gentillesse de citer le début du livre, c'est vrai que j'ai choisi, par exemple, de faire un récit à deux voix. Lui et elle, c'est-à-dire lui, Beniofsky, qui a écrit ses mémoires, et sa femme, sa compagne. Afanasi. Afanasi, qui est un personnage... Amoureuse. Beaucoup aimée. Amoureuse, mais en même temps, qui va l'accompagner tout le temps, jusqu'au bout, dans ses aventures incroyables à travers les mers et partout. Et j'aime bien ces deux voix, parce que c'est le XVIIIe siècle pour moi, ça. C'est l'art de la reconversation qui a été inventé ici. Et tout à l'heure, on parlait des idéologies meurtrières, mais il n'y a pas que des idéologies meurtrières non plus dans l'Europe. Il y a eu aussi autre chose. Il y a eu aussi, à cette époque-là, des idéologies fraternelles. Et Benjamin Franklin était un peu un représentant. Et au fond, quand il accueille ces gens, il les accueille comme des gens qui lui apportent un espoir, une fraternité. Donc c'est ça que j'ai voulu aussi restaurer, c'est-à-dire une époque où tout était encore possible dans ces rencontres entre les mondes. Mieux que ça, parce qu'il y a une chose, évidemment, que les amateurs de lecture et de littérature vont adorer, c'est qu'à cette époque-là, ce jeune homme de 25 ans, comte, il va devenir chef de guerre, comprend qu'envoyer ces soldats se faire massacrer au nom d'idées assez vagues, ça ne marche pas. Il y a une idée géniale qui nous prouve quand même l'immense pouvoir de la lecture et de la littérature, c'est ce qu'il fait, il leur lit du Voltaire. Et là, les soldats gagnent les batailles. Oui, enfin, oui, disons, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il nous raconte dans ses livres, mais je pense qu'il y a quelque chose de profondément vrai, c'est-à-dire que c'est un personnage qui vient d'un monde d'autorité, où la vérité est administrée par l'autorité paternelle, par la tradition, etc. Et lui, il a découvert, par ce précepteur qui lui a, au fond, apporté les premiers rudiments de la culture, il a découvert la discussion, c'est-à-dire l'art de l'échange. Et ça aussi, c'est le XVIIIe siècle. Et donc, on peut, même avec des soldats incultes comme ceux avec lesquels il se bat, on peut essayer de les élever dans une forme de culture d'échange, etc. Essayer, essayer. Alors, il va devenir le roi, le roi Ziblin. Vous découvrirez pour quelles raisons lui donne, ou il se donne d'ailleurs lui-même ce nom. Mais c'est également un roman sur l'amour, la vie de couple, les épreuves, l'aventure. Comment fait-on pour aimer ? Est-ce qu'on aime d'abord sa liberté ? Ou est-ce qu'on aime, au contraire, la personne qui nous accompagne ? Quelles sont les limites de ces conventions qu'on appelle le mariage ? Cet homme et sa femme, ou en tout cas celle qu'il aimerait épouser, Afanasi, qui le suit, vont jusqu'à Paris. Puis à Paris, le couple bat un peu de l'aile. On est à la fin de ses aventures. Et elle a une amie qui s'appelle Julie, qui fait singulièrement penser à une Madame du Défant, ou autre, qui lui donne un conseil sur lequel j'aimerais bien que vous me donniez deux, trois explications. C'est page 248. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Au moment où son couple bat de l'aile, elle demande à sa meilleure amie ce qu'elle doit faire, qui répond, la meilleure amie, il faut qu'il vous perde. Il n'y a pas d'amour solide qui ne soit trempé dans l'eau d'un tel baptême. Oui, oui, parce que, si vous voulez, Beniofsky, Auguste, quand il a rencontré Afanasi, il est en Sibérie, il est prisonnier, il est déporté, il arrive en Sibérie, elle, c'est la fille du gouverneur. Qu'est-ce que vous voulez ? Il est fort, il dégage quelque chose de très, très fort, elle tombe amoureuse de lui, et au fond, elle va préparer son évasion, elle va tout faire pour l'accompagner. Il n'a pas eu besoin de se déranger beaucoup. Il a tout, on pourrait dire, comme ça, gratuitement, si je puis dire, cet amour, elle le lui donne. Puis, au bout d'un moment, elle a aussi envie qu'il le lui rende. Et pour le lui rendre, voilà, enfin, Alain, peut-être d'autres méthodes, mais je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Non, je n'ai pas de méthode, je pense que, ce que je retiens, sans pouvoir bifurquer, parce qu'on a l'art toujours d'aller à côté, ce personnage, cette partie de l'histoire m'a rappelé également un passage sur Louis-Gustave Banger, qui était, comme tout le monde ne le sait pas toujours, qui était le grand-père maternel de Roland Barthes. Nous sommes toujours dans cette époque du 19, puisqu'il est dans le carrefour entre les 19e et le 20e siècle. Lui, il va faire ses voyages dans le sens de la conquête, puisqu'il va être chargé d'explorer la boucle du Niger. Et il ira jusqu'en Côte d'Ivoire. Il ira jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que, dans ce sens, nous voyons chez Jean-Claude Rippo, Jean-Christophe Riquin, l'installation, c'est vrai, de certaines idéologies, mais d'autres idéologies vont être très nocives pour le continent africain. C'est pour cela que je pense qu'aujourd'hui, on peut dire avec l'écrivain Goz que, par exemple, l'histoire de l'Afrique s'écrit sur ce qui ne se dit pas. Si vous voulez comprendre le continent africain, il faut aller gratter ce qui n'a pas été dit, mais ce qui a été fait par les autres. Et là, en l'occurrence, personne ne sait, par exemple, que le... C'est toujours Goz qui parle, que le grand-père maternel de Roland Barthes était colonialiste, était gouverneur, a donné à la France la Côte d'Ivoire. Alors, si vous allez au cimetière de Montparnasse, c'est écrit là-bas au gouverneur général, Louis Gustave Banger, explorateur de la boucle du Niger, qui donna à la France, la Côte d'Ivoire, la patrie reconnaissante. Alors, ce qui est assez drôle, d'ailleurs, écrit Goz dans ce texte qui est reproduit dans votre livre, c'est que la patrie est tellement reconnaissante que c'est un tout petit peu comme Beniofsky, on ne sait absolument plus qui est Banger. On ne sait absolument qui est. Et vous avez vu ? Que reste-t-il, justement, Jean-Christophe Ruffin, de ces explorateurs sans qui, sans doute, l'histoire actuelle ne serait pas ce qu'elle est, mais qui ont disparu dans les sables mouvants de l'histoire ? Pour ce qui est d'Auguste, si vous voulez, c'est très particulier. Non, il reste à Madagascar, par exemple, des rues qui portent son nom, alors que les rues françaises avec des noms français ont été toutes supprimées. Pourquoi ? Parce que c'est un personnage très particulier quand même, dans la mesure où il a pris fait et cause pour les malgaches contre la France, et il a été tué par les français. Et on voit très, très bien, si vous voulez, que dans l'historiographie coloniale, juste avant la conquête de Madagascar, donc au 19e siècle, on s'est acharné contre ce personnage, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a été oublié, enseveli, beaucoup d'historiens le considèrent comme un escroc, parce que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, et pour tuer ce personnage, si vous voulez, pour le faire disparaître, pour montrer qu'il n'y avait pas d'autre solution que la conquête, on l'a diffamé, si vous voulez. Donc il ne reste de lui que ce souvenir pour les malgaches, pour certains, évidemment, d'entre eux, mais dans la plupart des villes, encore une fois, il y a des rues qui portent son nom, ce souvenir qu'il aurait pu y avoir une autre forme de rencontre tout au début, et qu'au fond, des personnages comme ceux-là pouvaient proposer un lien avec l'Europe qui se serait... Il n'y a pas d'échange de civilisation et pas de choc de civilisation, en gros. Pas aussi brutal que les choses se sont passées plus tard. Alors, c'est l'itinéraire de cet homme qui est devenu le roi Zibline, absolument incroyable, on voudrait le faire aujourd'hui, ça défie l'imagination, et puis, et puis, aller tenter de voir celui qui est l'homme politique et intellectuel le plus en vue de l'époque, Benjamin Franklin, pour le faire intervenir. Ça s'appelle le tour du monde du roi Zibline et ça apparaîtra dans quelques jours aux éditions Gallimard.